Deuxième partie donc consacrée à Arsinoë de Philadelphie, donc on avait vu qu'elle avait épousé son demi-frère Ptolémée Chironos, provisoirement roi de Macédoine, que ça avait très mal terminé. Ptolémée Chironos avait fait tuer deux des trois fils d'un premier mariage d'Arsinoë, enfin voilà, des enfants de Lysimac, et donc elle s'enfuit auprès de son frère Ptolémée II. On est là en 279. Alors dans le même temps, de manière concomitante, Ptolémée II répudie sa première épouse, Arsinoë Ière, donc une homonyme, qui est accusée de corruption. Et pour complexifier évidemment l'histoire, c'est qu'elle est elle-même la fille de Lysimac. Oui oui, il faut suivre. Donc le mariage entre frères et sœurs se déroule en 275. Alors évidemment on va insister quand même sur les raisons de cette union qui est quand même très peu commune chez les Grecs, mais qui va devenir une habitude chez les Lagides. Alors il a été admis par les indigènes égyptiens, évidemment en associant ce mariage occulte d'Isis et Osiris. D'ailleurs à cette époque, Arsinoë est représenté dans l'Ars en Isis et Ptolémée II en Osiris. Et d'ailleurs ensuite ce sera imité par la plupart des Lagides, même si, bon c'est entré dans les secrets d'Alcov, mais les mariages ne sont pas forcément consommés. Il n'y a pas forcément d'union consanguine, enfin en tout cas pas à tous les coups. C'est plutôt des mariages symboliques. Donc au moment du mariage, Arsinoë a dépassé la quarantaine d'années, Ptolémée s'étend plus jeune. Alors Poséanias, le géographe, dit que Ptolémée est réellement amoureux de sa sœur et d'ailleurs après sa mort, donc après la mort d'Arsinoë, il ne va jamais se remarier. Il lui a survécu 25 ans. Alors évidemment, derrière tout ça, il faut voir des raisons politiques comme toujours. C'est l'idée d'abord de renforcer la dynastie Lagide, de dissuader les autres familles macédoniennes qui pourraient aspirer au trône. On a vu tous les mariages entre diadocs qui complexifient grandement les successions. Et d'ailleurs, on peut remarquer que les diadocs, on pourrait même remonter à Philippe II même avant, courant Gérard, mais enfin voilà, ils sont tous polygames. Donc ça complexifie énormément les successions. Il y a des crises, des luttes internes. On l'a vu notamment avec le cas de Lizzie Mac. Et il y a d'ailleurs une historienne, Elisabeth Delélie Carni, qui dit que ce mariage en fait est une endogamie extrême par opposition à la polygamie des autres souverains hélénistiques. Alors on verra aussi, c'est qu'il y a une répétition incessante du nom des Ptolémée. Ben voilà, jusqu'à la fin, jusqu'à Cléopâtre, qui lui-même a épousé deux de ses jeunes frères. C'est connu. Et quasiment à chaque fois, frères et sœurs sont associés, ce qui donne l'image au sujet égyptien d'une monarchie solide, intangible, immuable dans le temps. Et donc l'épithète de Philadelph, Philadelphos, va être donnée à Ptolémée II et Arsinoé. Parce qu'il faut voir que ce terme signifie littéralement, d'une manière distincte, celui qui aime sa sœur ou son frère. Et en fait tout ça va être un marche-pied, on verra, à la divinisation des deux rois. Alors Ptolémée et Arsinoé n'ont pas eu d'enfants, ils n'ont jamais consommé l'union, on n'en sait rien. Mais Arsinoé adopte les enfants de la précédente épouse, donc qui s'appelle aussi Arsinoé, Arsinoé première. Donc le futur souverain Ptolémée II et un autre fils, ainsi que Bérénice Syrah, qui épousera Antiochus II, donc successeur d'Antiochus Ier, et qui va créer aussi des tensions matrimoniales et une guerre de Syrie. Donc elle est connue, on y reviendra aussi sur quelques princesses. C'est le signe, donc Bérénice Syrah. Alors voyons maintenant sa participation à la vie politique. Donc comme elle l'a montré déjà en traces surtout du tourisme d'Izimac et un petit peu en Macédoine aussi, avec Ptolémée Kéronos. C'est que Arsinoé ne se limite pas à la vie de cour, mais elle apparaît active dans la vie politique. Et d'ailleurs elle va aussi inspecter les troupes égyptiennes lors de la première guerre syrienne entre les épigones, Antiochus Ier et Ptolémée II. Et la guerre est finalement remportée contre les Céleucides, et donc l'agide reprenne pied en Syrie. Et d'ailleurs, on peut rappeler aussi que Justin avait déjà fait remarquer que du temps de Ptolémée Kéronos, Arsinoé s'était montré aussi à l'armée macédonienne, et qu'elle avait reçu de manière officielle devant l'Assemblée des Macédoniens en armes, le titre de reine. Alors la preuve, on va dire la plus importante de sa participation à la vie politique, et donc à la politique étrangère on pourrait dire, c'est le fameux décret de Crémonides, donc un décret inténien, probablement peu après la mort de la reine. Alors c'est un décret qui va causer en fait ce qu'on appelle la guerre crémonidienne, donc une guerre entre les Grecs contre Antigone de Gonatas, donc souverain évidemment de Macédoine. Et dans ce document, donc, il est rapporté qu'Arsinoé a participé à la préparation de l'Alliance des Grecs contre les Antigonides. Et voilà, elle est associée carrément à la politique de son frère, donc ce qui montre qu'elle a activement participé aux négociations. Alors, vous pouvez aussi penser peut-être qu'elle avait l'intention d'installer son fils Ptolémée de Telmésos, donc l'un des fils qu'avait Euclisimac, sur le trône de Macédoine, parce qu'il avait déjà un moment prétendu à la couronne après la mort de Ptolémée Chironos, mais il avait été évincé en 277 définitivement par Antigone de Gonatas. Alors, on peut considérer le décret de Crémoniès comme particulièrement important car c'est la première attestation historique de la participation d'une femme à une activité dans la politique internationale. Et certains pourraient considérer aussi que c'est une citation qui est un simple hommage en fait au couple royal. Enfin voilà, on considère qu'en tout cas, elle a activement participé à la mise au point de cette alliance des Grecs contre Antigone II Gonatas. Alors, à voir aussi, ce qui est intéressant, il reste la postérité pour ça, c'est qu'il y a un épigramme en fait qui est inclus dans un papyrus découvert en 1992 qui stipule que la reine a remporté trois courses aux Jeux Olympiques, probablement en 272. Donc, c'est un papyrus écrit à Alexandrie début du deuxième siècle. Donc, après évidemment, après son règne, on ira. Mais bon, il faut voir comme qu'il n'y a aucune source ancienne qui vient confirmer ce fait. Mais bon, à partir du principe que c'est vrai, sauf qu'on sait bien que les femmes ne peuvent pas participer en tant que spectatrices, évidemment fortiori en tant qu'athlètes, aux Jeux Olympiques. Mais il y a une exception, c'est les courses de chars. Et donc, les femmes ont le droit de conduire les chars en tant qu'origes. D'ailleurs, il y a d'autres femmes qui ont remporté des courses. Il y a des spartiates, notamment, une fille d'un arbre de sparte. Et d'ailleurs, même à l'époque allénistique, il y a Bérenice, la mère d'Arsinoé, qui remporte déjà une course aussi en 284. Enfin, voilà. Enfin, une course on est pique, en tout cas. Mais bon, c'est intéressant parce que, du coup, la reine d'Egypte remporte trois courses. Deux avec quatre chevaux et une avec deux. Et elle obtient, voilà, un grand prestige. Et donc voilà, ce qui montre quand même, quand on voit la préparation, la formation des chevaux, etc. Le nombre aussi d'équipages exige un engagement financier et organisationnel considérable. Donc voilà, quand même à noter une des très rares femmes qui a remporté des courses aux Jeux Olympiques. Alors, voyons maintenant la mort et le culte d'Arsinoé. Donc, sa date de mort n'est pas totalement connue. Mais enfin, voilà, elle serait morte dans la quinzième année du règne de Ptolémée II. Probablement donc vers 270. Voilà, plusieurs historiens qui sont entre 270 et 268. Donc certains disent la même année que le décret de Crémonides. Alors, il y a des preuves, en fait. On a notamment un poème de Kelly Mac intitulé l'Apothéose d'Arsinoé qui parle donc des funérailles grandioses d'Arsinoé. Il est dit qu'elle n'a pas été embaumée comme le prescrit la coutume égyptienne, mais qu'elle était brûlée sur un bûcher selon la pratique macédonienne. Alors, d'emblée, c'est intéressant, c'est la postérité, c'est que Ptolémée II établit un culte de sa sœur qui a été appelée déesse de l'amour fraternel, autrement dit Théa Philadelphos. Il va lui dédier un temple à Alexandrine, un autre à Memphis, et Memphis en particulier, son culte est associé au dieu Ptah. Alors, à voir aussi qu'il s'est pas remarié, de manière à renforcer le culte de la reine, et plusieurs cités d'Egypte vont prendre le nom provisoirement d'Arsinoé. Alors, il faut voir aussi qu'elle figure au panthéon des déesses grecques, en plus de son culte en son nom propre. Elle est associée au culte des Dioscures, donc c'est évidemment Castor et Pollux, et elle a été associée au culte d'Aphrodite surtout, à Canope notamment, en Egypte. Et ce culte, qui l'associe à Aphrodite, est attesté dans plusieurs cités contrôlées par les Lagides, donc à Chypre et en Lycie, donc au sud de l'Anatolie. Et d'ailleurs des cités qui ont aussi pris le nom provisoire d'Arsinoé. Alors plus prosaïquement, on peut dire qu'en imposant le culte d'Arsinoé dans les temples égyptiens, Ptolémée II parvient à prélever de nouveaux subsides versés directement dans le trésor royal, et sans risquer la révolte de la part du clergé. Donc elle va être associée durant toute l'époque, l'Agide donc dans un culte à son frère, les Philadelphes. Elle va avoir donc une immense postérité et on peut la considérer comme la plus grande reine du temps des Diadocs et des Épigones. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.